Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope qui démarre ce lundi 9 octobre et pour toute la semaine à partir du long de lundi. Il y a mais plein 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 de choses et d'évolutions cette semaine, parfois il y a des semaines où il n'y a pas grand chose, et d'autres où c'est assez vif les modifications, il y a deux changements planétaires importants, ce que j'appelle les outils, c'est-à-dire là, en regardant qu'à présent Vénus, la vie amoureuse, qui était en Lyon depuis, pouf, depuis 4 mois, et là, cette semaine, dès lundi, Vénus quitte le Lyon pour entrer en Vierge et va maintenant commencer à charmer les signes de Terre, c'est chacun son tour, ça a été les signes de feu pendant 4 mois, c'était énorme, puis ça change, c'est comme ça, c'est un cycle qui évolue en permanence. Il y a également un autre changement important avec l'évolution de Mars qui change lui aussi de secteur, il traînait un petit peu en balance depuis quelques temps, il va rentrer en Scorpion, là où il est exceptionnellement puissant, et ça va avoir des influences sur nous tous d'une façon collective, et bien évidemment, de façon plus marquée, accentuée, pour ceux qui auront des planètes dans le secteur ou avec des angularités particulières. Et enfin, c'est le dernier, mais ce n'est pas le moindre, Pluton, la planète des profondeurs, le dieu souterrain, c'est lui qu'on appréhende souvent, et bien il reprend sa marche directe dans le courant de cette semaine, il reprend sa marche directe le 21, non, le mercredi 11 octobre à 1h08, ça fait 3h du matin chez nous, 2-3h du matin chez nous, il repart jusqu'en janvier, et il va rester là, encore en Capricorne, et à partir du 21 janvier, il passera en Verseau, voilà. Ça fait beaucoup sur une semaine, je vais rentrer dans le détail maintenant. Alors, commençons, globalement, comme j'aime le faire, on va faire une sorte de visualisation d'ensemble des planètes qui sont autour de nous, et de l'endroit où elles sont placées, puis des influences qui vont être exercées en fonction des zones du ciel. Donc, vous l'avez bien compris, lorsque, par exemple, j'évoque que le Soleil, cette semaine, démarre à 16 degrés de la balance, donc en plein milieu du deuxième décan, de l'anniversaire, mais balance deuxième décan, en passant, eh bien, il éclaire une sorte de solarisation, de rayonnement d'énergie, de positif, de lucidité, de vitalité, c'est ça le Soleil. Il apporte des très bonnes énergies, donc à mes balances, c'est votre tour, mais également par le jeu des influences aux autres signes d'air, donc excellent, de façon assez globale, prenons toujours une orbe, une zone d'influence plus large, pour mes Verseaux et pour mes Gémeaux. Là, vous êtes au cœur du cible de ce Soleil, en plein milieu d'un signe d'air, il vous éclaire de très belles énergies pour communiquer, être lucide, être ouvert, avoir confiance en vous, prendre de l'expansion, être plus zen, en fait, tout simplement, être plus fluide sur le plan relationnel et social, Soleil, clarifier les objectifs. Donc, je le refais, cette fois-ci, de façon plus fine, excellent pour mes balances, excellent pour mes Gémeaux, excellent pour mes Verseaux, mais également pour les deux signes qui sont à 60 degrés, en amont et en aval. 60 degrés, c'est un angle influent de façon positive, donc pour mes Lyons, et également pour mes Sagittaires. Vous 5, l'influx solaire vous veut un bien fou, mais il n'est pas le seul. Pourquoi ? Parce qu'il y a, en même temps, pour une fois que c'est en même temps qui marche, en même temps, en balance, il y a Mercure qui démarre la semaine à 8 degrés, de la balance également. Mercure, vous connaissez sa délicatesse en matière d'expression lorsqu'il est dans le signe de la balance. J'y trouve de nombreux poètes, ça donne une tendance naturelle à apprécier l'esthétisme, la finesse, la délicatesse, le goût, le raffinement. Mais ce n'est pas un raffinement des sens, des papilles, du tactile comme en taureau. C'est un raffinement intellectuel, abstrait, idéalisé, de relations plus douces, plus fines. On est dans l'humain, on est dans l'éthéré, on est dans l'air, on est dans l'échange. Donc, Mercure en balance, merveilleusement à droit pour trouver la formule heureuse, le mot juste, le mot fin, celui qui apaise. Ça fait partie de ses talents et ils sont fort nombreux, dont celui-ci que j'aime tout particulièrement. Donc, il apporte une meilleure fluidité pour communiquer, pour être proche des autres, pour trouver la formule heureuse, pour mes balances, les mêmes, mes gémeaux, mes versos, mes lions et mes sagittaires. Vous cinq, en ce moment, la capacité que vous allez avoir, dont vous pourrez disposer, sur laquelle vous pourrez travailler, qui consiste à se synchroniser en trouvant le champ sémantique, la finesse de terminologie, qui permet d'être au plus fin en matière de connexion aux autres, c'est bon, retenez ça, mettez-le en pratique, je vous y encourage plus que très vivement. C'est dit. Et puis, ce n'est pas tout. Il y a maintenant les deux changements, les deux premiers dont je parlais au départ. Vénus, le charme, la vie amoureuse, le savoir-faire relationnel, l'affect, les échanges, le tactile, l'affection, rentre en signe de terre. Là, il devient beaucoup plus concret qu'il ne l'était dans le signe du lion, où il était dans l'idéal, dans les grandes déclarations, la passion, la passion des signes de feu. Là, il rentre en signe de terre, il est beaucoup plus sage. Vénus en vierge a toujours un côté un peu timide, mais qui a besoin de communiquer. C'est très important. Vénus, la planète de l'amour, entre dans une zone du ciel. Je ne peux même plus parler de signe, de zone du ciel, incarnée par la Vierge, qui est l'époque des moissons, l'époque du tri, mais c'est un signe gouverné par Mercure. N'oubliez jamais cette mécanique. Vénus, la planète de l'amour, passe dans une zone où le terrain de prédilection, c'est Mercure, la communication, l'organisation, le classement, toutes ces notions d'observation fine incarnées par la Vierge, le sens pratique aussi. Donc, Vénus pousse à communiquer davantage dans les signes gouvernés par Mercure. Si vous avez dans un ciel une Vénus gémeaux ou une Vénus vierge, sont typiquement des Vénus chez qui la qualité de l'oralité, la qualité de la synchronisation intellectuelle va primer sur beaucoup, beaucoup d'autres choses. Très important de retenir ça. Donc, collectivement, Vénus entre en Vierge, fait la part belle à la communication dans le domaine de l'émotion, dans le domaine de l'affect, mettre des mots sur les choses, trouver des mots pour le dire, comme on dit, j'aime bien la formule, et puis veut apporter du charme, de la souplesse à mes Vierges, mes Taureaux, mes Capricornes, mes signes de terre. Quand une planète veut du bien à un signe de terre, elle rayonne sur les autres signes de terre par le jeu des Trigones, 120 degrés. Très bon pour vous trois, en matière de charme, de prendre du plaisir à faire des choses qu'on n'ose pas toujours faire, spontanément, mes Capricornes, prenez le temps de vous faire plaisir, de vous ressourcer, de recharger vos batteries, c'est important. Le travail de la rigueur, c'est super. Vous autorisez par moments à vous prendre des petites séquences, à avoir des retours, c'est confortant, c'est nourrissant. Ne sous-estimez pas ce paramètre-là. Mes Taureaux, vous savez faire vous naturellement, prendre du plaisir en général. Mes Vierges, un peu comme les Capricornes, c'est important que vous preniez du temps pour vous, tout simplement pour vous, pour faire le vide, pour réduire la charge psychique. Très important pour mes Vierges de savoir organiser son timing avec des moments de plaisir pur. Profitez-en, Vénus, c'est là, il vaut du bien et incite à ça. Très bon sur le plan cœur, d'une façon globale. Je le refais. Mes Vierges, parce que c'est chez vous que ça se passe, c'est cool. On va gagner en charme, peut-être, on peut espérer. Mes Capricornes, pareil. Mes Taureaux aussi. Mais vous, le charme, c'est votre savoir-faire naturel. Mais également mes Cancers, 60 degrés en amont de la Vierge. Et mes Scorpions. Allez-y en rondeur, mes Scorpions. Allez-y en souplet, ça marchera beaucoup mieux pour vous. Voilà pour Vénus. Et puis Mars. Mars qui quitte jusqu'à... Mars sera en balance jusqu'à jeudi. Donc, à Porte encore. Jusqu'à jeudi, 4h05 du matin, ça fait 5h ici, chez nous. En gros, on n'a qu'une heure pour l'instant. Non, on a 2h, 6h. Ouais, ouais, on est encore... Bref. Jusqu'à jeudi matin... Ouais, c'est ça, 5h. À peu près, à vue de nez. Vénus, Mars, pardon, est encore en balance. Donc, jusqu'à jeudi, énergie pour mes balances, pour mes Verseaux, pour mes Gémeaux, pour mes Lyons, pour mes Sagittaires, encore une fois. Et à partir de jeudi, en gros, 5h du matin, Mars rentre en Scorpion. Or, en Scorpion, il est dans ce qu'on appelle sa position de maîtrise d'urne. Qu'est-ce que ça veut dire, maîtrise d'urne ? C'est-à-dire que, même si le Scorpion est un signe souterrain, il y a des zones du ciel où il y a une accointance, une familiarité, une complémentarité, une adhésion, une sorte de terrain idéal pour se déployer. Et Mars, dans ce signe de survie, de dépassement, de passion, parfois d'obsession, de détermination féconde, aller jusqu'au bout de ce qu'on entreprend, quand je vois Mars Scorpion dans un thème, mon premier réflexe, c'est un adage qui nous vient des temps anciens de l'astrologie, qui disait que lorsqu'on voit Mars en Scorpion, il est plus simple de leur couper la main que d'essayer de leur faire lâcher la prise. Ça donne une idée du potentiel de détermination de cette position-là, qui est un anti-déprime naturel, un instinct de survie au taquet, au maximum des curseurs. Donc c'est très puissant, l'action, la volonté, la détermination va être beaucoup plus puissante et forte avec des privilégiés, ceux qui sont concernés, parce qu'ils sont formés avec eux des aspects positifs, vont être mes scorpions. Alors faites gaffe, en ce moment, mes scorpions, vous allez avoir une pêche, une volonté, il n'y a pas d'obstacle qui vous résiste. À vous de trouver la bonne mesure pour ne pas aller trop loin. Excellent aussi pour mes cancers, excellent pour mes poissons. Très bonne volonté réalisatrice en ce moment avec ce Mars qui arrive là, surtout qu'on en reparlera, mais il va former des beaux aspects saturants. Donc énergie, volonté, endurance sont des choses qui peuvent très bien s'emboîter pour créer une mécanique un peu pérenne, en fait, c'est ça l'idée. Et puis, très bon aussi, si Mars est en scorpion, va apporter des belles énergies à mes vierges et à mes capricornes. Mes vierges, ça va vous donner peut-être un peu d'endurance, c'est pas mal, l'aspect est heureux, et mes capricornes voulaient fort le travail de la volonté, et c'est naturel. Donc je n'ai pas trop de difficultés à vous pousser dans cette dynamique-là, parce que c'est un apport de tout premier plan. Mars est, ne l'oublions pas, une planète très puissante chez vous, mes capricornes. Voilà pour le ciel, tel ce qui se présente. Sinon, il y a les immuables, je les appelle. Les immuables, c'est ceux qui sont lents à bouger. Typiquement, vous avez toujours en taureau Jupiter, qui est là jusqu'en mai prochain, super pour mes signes de Terre. Chance, et puis Uranus est dans le même secteur, nouveauté, créativité. Donc, globalement, excellent pour mes signes de Terre. Ces deux-là, en signes de Terre, Jupiter, la chance, Uranus, le novateur, le créatif, parfois l'impatient, mais celui qui stimule à regarder devant, à ouvrir le champ de conscience. Donc très bon, les deux y sont, pour mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, mes poissons et mes cancers. Voilà les privilégiés en matière de chance avec Jupiter, et de capacité à se réformer, à se transformer avec Uranus. Très bon pour vous. Et puis, il y a aussi les deux planètes en poisson, qui elles sont d'une lenteur absolument infinie. Je vais évoquer Saturne, un degré des poissons, rétrograde, Neptune, 25 degrés des poissons. Cette juxtaposition de courants, en soi, assez contradictoire. Saturne, la rigueur, la sagesse, l'hiver. Neptune, l'idéalisme, une sorte de volonté d'être dans l'altruisme, dans l'humain, le ressenti plus fin, la porosité émotionnelle, cette finesse d'interprétation. Rigueur et ouverture, une sorte de restriction, dilatation, en quelque sorte. C'est un équilibre à trouver, donc il est vraiment chez les poissons en ce moment. Très riche pour évoluer, pour grandir, indiscutablement. Et très bel apport dans tous les cas, parce que les aspects sont heureux. Pour mes cancers, pour mes scorpions, c'est de là, c'est vraiment du solide, du costaud. En plus, ils durent longtemps, parce qu'ils sont très lents dans leur cycle. Également très bon pour mes capricornes et mes taureaux, sur les deux rouages que j'évoquais juste avant. Et enfin, le gros, gros, gros morceau, en fait, peut-être le plus gros morceau du ciel, c'est Pluton. Pluton, on en fait des gorges chaudes toujours. On sait à quel point son mécanisme de transformation, c'est la planète qui gouverne le scorpion, période de l'année où, on le sait, les fruits sont tombés, tout pourri, mais la vie nouvelle réémerge à ce moment-là. La graine part, sort, etc. C'est très puissant en destruction-recréation, Pluton-scorpion. Eh bien, il reprend ce qu'on appelle sa marche directe. Il était depuis des mois en marche rétrograde, parce qu'il est tellement lent. Quand nous, la Terre, on fait le tour du Soleil, dans notre champ visuel, on a parfois l'impression que certaines planètes très lentes reculent, parce que nous, on évolue, donc ça recule dans notre champ visuel. Et quand on retourne de l'autre côté, on a l'impression, tac, qu'elles repartent encore plus vite qu'avant. Pluton reprend sa course, de façon rapide, du coup. Enfin, c'est une donnée relative, il est tellement lent, mais après, mouvement rétrograde, tac, il repart. Il repart, et il sera, je vous l'ai dit, en capricorne, il y a encore jusqu'au 21 janvier 2024. 21 janvier 2024, il rentre en verso, mais verso, préparez-vous à la revue de Pluton. Pas en faire des romans, mais qu'est-ce qu'elle a, quel mécanisme, quelle influence en Jean de Pluton, il ratiboise tout ce qui n'est pas solide pour reconstruire derrière. Donc, il faut l'anticiper, tout simplement. Et quand on l'anticipe bien, on le vit très bien. C'est un courant de vie d'une extraordinaire densité si le terrain est sain, si le terrain est fluide, si ce qu'on a construit est sur des bonnes bases. Si les bases sont chancelantes, effectivement, il faut s'attendre à ce que ça évolue, à ce que ça change, et que ça se transforme. Donc, voilà. Donc, il repart en capricorne, donc, il apporte normalement, mes capricornes, si vous avez pris soin de faire le ménage de tout ce qui vous cassait les pieds depuis longtemps, normalement, son dernier passage, c'est le plus fécond, le plus constructif. C'est pas particulièrement bon pour mes signes de terre, mes taureaux, mes vierges, mes scorpions, mes poissons, vous, quatre. C'est vraiment un truc formidable, cet asport de Pluton qui vous permet de voir loin et de gagner en visibilité, en détermination, en passion, en volonté réalisatrice, en clarté d'esprit pour savoir très précisément où on veut aller. L'apport, pour vous, quatre, il est super. Voilà, je ne vais pas faire des gorges chaudes sur les dangers parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Ils sont dans la tête. Voilà, c'est dit. Bon, je voulais vous faire ce petit tour-là. Ça m'a inspiré des citations. Mais un citation, vous m'écrivez. Je suis absolument enchanté quand vous me mettez des petites citations. Et il y en a même que je repique dans mon horoscope de L parce que je mets une citation dans l'horoscope de L. Donc, ça me fait super plaisir. Mais je les aime quand elles sont courtes et citées. Si vous voulez, un jour apparaître dans le L avec une citation sympa. Je ne pourrais malheureusement pas vous citer. Je suis obligé de citer l'auteur. Mais en tout cas, vous, vous me faites plaisir, c'est clair. Et on m'en a transmis deux. Bon, merci à celles qui me les ont envoyées. Merci beaucoup. Et du coup, je vais vous les partager. Cette première citation, elle vient de Gandhi. Elle concerne ce Mars qui transforme, cette Vénus qui évolue dans un champ plus intellectualisé, cette volonté de trouver des solutions et de réveiller la passion qui sommeille en nous. C'est ça, cette dualité de Vénus en Vierge et de Mars en Scorpion. C'est l'interprétation que j'en fais dans tous les cas, étant un mélange un peu de ces deux signaux-là quand même. Gandhi dit, apprends à écrire tes blessures dans le sable et à graver tes joies dans la pierre. Apprends à écrire tes blessures dans le sable et à graver tes joies dans la pierre. C'est vraiment un état d'esprit positif. Toujours l'idée. Et pas l'inverse, surtout. Et une autre de Carl Gustav Jung que j'apprécie tout particulièrement, l'inconscient collectif. J'aime beaucoup celle-là. Elle dit « Rien n'est plus beau qu'un sourire qui a su combattre les larmes. » Rien n'est plus beau qu'un sourire qui a su combattre les larmes, Jung. Voilà, je voulais vous raconter tout ça. C'était l'horoscope de la semaine. Il y a une pleine lune. Je ne vous en ai pas parlé. Non, c'est une nouvelle lune. Elle est samedi 14 à 18h en temps sidéral. Ça fait 19h à 21 degrés de la balance. Je vous ai fait une vidéo dédiée si vous ne l'avez pas vue. Voilà, pour info, pour l'anecdote. Merci pour vos likes. Merci pour vos abonnements. Merci pour vos gentils messages. Merci pour vos citations courtes que j'adore. Merci pour les bonnes énergies qui font écho dans tous les cas. Et c'est ce qu'on aime. Merci. Merci.